Ne laisse pas la peur t'empêcher de devenir libre. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc, podcast assez rapide, assez long, peu importe. L'important, c'est que tu comprennes le message que je veux te transmettre. Ne laisse pas la peur t'empêcher de devenir libre. Donc, je pense que tu le sais, dans la mythologie, il y avait la méduse, tout simplement. Et ceux qui regardaient la méduse étaient paralysés. Et ensuite, ils se transformaient en statues. Aujourd'hui, c'est pareil pour toi. Toi, tu as le regard des autres qui te paralysent. Avant, c'était les grecs, les soldats, tous ceux qui regardaient la méduse. Donc, le regard de la méduse qui les paralysait. Et aujourd'hui, c'est le regard des autres qui te paralysent. Donc, arrête, tout simplement, d'écouter les personnes qui te disent que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas y arriver, que tu es trop jeune, que tu es trop vieux, que ce n'est pas fait pour toi, que c'est une arnaque, que ce n'est pas possible, etc. Parce que c'est faux, tout simplement. Il y a des entrepreneurs qui ont des résultats. Tu le vois qu'il y a des gens qui vivent du business en ligne. Tu le vois qu'il y a des gens qui vivent de l'immobilier. Tu le vois qu'il y a des gens qui vivent des cryptos. Tu le vois qu'il y a des gens qui vivent du trading, etc. Donc, si eux l'ont fait, pourquoi pas toi ? Arrête d'avoir peur du regard des autres, de te dire « Ah, mais je n'ai pas envie d'être bizarre, d'être considéré comme différent. » Parce que comprends en fait que là, tu dois accepter d'être le mec bizarre qui écoute des podcasts, qui lit des livres, qui suit des vidéos, qui regarde mes historiques, qui se forme et qui passe à l'action massivement pour changer sa vie plutôt que de faire comme tout le monde. Parce que faire comme tout le monde, c'est avoir une vie de merde. C'est faire de longues études, avoir un petit boulot bien payé, passer 5 jours sur 7 dans un job de merde que tu détestes pour avoir seulement 5 jours de congé payé et ne jamais faire ce qui te plaît et ne pas être libre de ton temps, libre géographiquement. Tu n'es pas libre de passer ton temps et d'offrir ton argent à tes proches, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, ni qu'il vaut la peine d'être vécu, faire des cadeaux à tes proches et être heureux. Donc, arrête d'avoir peur du regard des autres. Arrête de dire « Ah, mais si j'échoue, telle personne va te critiquer parce que les gens qui vont te critiquer n'ont même pas les résultats ni la vie que toi tu veux avoir. » Donc là, vraiment, dans ce podcast, je voulais te faire un podcast assez incisif, un petit peu différent de tout ce qui est ordre, e-commerce, etc. Je voulais vraiment te faire un podcast qui va te permettre de lever ses objections, lever ses peurs, ses barrières qui t'empêchent de te lancer, c'est simplement arrête d'avoir peur du regard des autres parce que les personnes n'ont pas les résultats ni la vie que tu veux avoir et elles ne font pas ce que tu veux faire, tout simplement. Leur vie est merdique, donc ne sois pas comme eux, à te dire « Ah bah, il ne faut pas trop que je sorte du cercle, il ne faut pas trop que je lise des livres, il ne faut pas trop que j'écoute des podcasts, il ne faut pas trop que je prenne des formations, il ne faut pas trop que je me fasse accompagner, il ne faut pas que je lance mon business parce que sinon je serai différent. » Accepte d'être différent, parce qu'il n'y a aucun avantage à être comme tout le monde. Généralement, si tu fais comme la masse, c'est que tu as tort et que tu finiras pauvre, tout simplement. La plupart des personnes ne lancent pas de business, n'investissent pas dans les crypto-monnaies, n'investissent pas dans l'immobilier et la plupart des personnes sont à découvert à la fin du mois, n'ont pas assez pour partir en vacances quand ils veulent, ne sont pas libres financièrement, ne sont pas libres géographiquement ou un patron qui leur donne des horaires précises et un lieu précis pour venir travailler, ils ne peuvent pas profiter de leurs proches. Quand ils rentrent, leurs enfants dorment, quand ils partent, leurs enfants dorment aussi. Bref, la majorité des personnes ne sont pas libres, donc arrête d'écouter et d'écouter leurs conseils, tout simplement. N'aie pas peur de leur regard, n'aie pas peur de leur critique, de leur jugement. Donc ne laisse pas te paralyser comme la méduse, mais là, fais plutôt comme percée, découpe la tête de la méduse, n'aie pas peur, retourne son propre regard contre elle tout simplement et avance. N'aie pas peur des regards, n'aie pas peur des critiques parce que ces personnes auraient foutu de leur vie et elles ne foutront rien de leur vie. Mais toi, commence aujourd'hui à te lancer. Je vais te donner un truc, une phrase, j'espère que tu vas la noter dans ta tête. La différence entre toi aujourd'hui et toi dans 5 ans, c'est tes actions. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tes actions et tes pensées, tes croyances et tes efforts que tu avais fait il y a 6 mois, 1 an, tout le monde est là aujourd'hui. Et la différence entre toi et moi dans 5 ans, c'est que moi, j'ai déjà un business. Moi, je me lance, moi, je me forme, moi, j'applique. Tout simplement, je cherche vraiment à passer à l'action, à sortir de ma zone de confort, à ne pas être dans le confort de « ah bah c'est bon, j'ai fait ça ». Non, je cherche toujours à faire plus. Et la différence entre toi et moi dans 5 ans, c'est que potentiellement que dans 5 ans, toi, tu ne vas toujours pas te lancer. Tu seras toujours en train de regarder des entrepreneurs sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais tu n'auras toujours pas lancé ton business. Et la différence entre toi et n'importe qui aujourd'hui qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui passe passif à l'action, c'est que d'ici 5 ans, lui, il sera lié financièrement, potentiellement millionnaire, il aura la Lambo, il aura la Rolex, il aura la vie de rêve que toi, tu auras toujours rêvé d'avoir parce que lui, il est passé à l'action. Quand toi, tu devais passer à l'action et que tu te posais des questions. « Ah, mais que va penser ma mère, que va penser mon frère, mes meilleurs amis, mes collègues, mes camarades, etc. » Donc aujourd'hui, c'est un mini-podcast, un petit peu motivation, inspiration, également qui va te servir à toi lever tes objections, mais passe à l'action, arrête d'avoir peur du regard des autres, fais comme percée, décapite la tête de la méduse, retourne son propre regard contre elle, ne te pose pas la question « Pourquoi est-ce que je devrais faire ça ? » « Sortir de ma zone de confort, m'affranchir du système, etc. » Mais pose-leur la question « Mais qu'est-ce qui te plaît tant dans ce système ? Pourquoi toi, ta vie, elle a l'air incroyable alors que tu vois que tu n'es pas libre ? » Et j'irai encore plus loin, mais vraiment, tu vois que la plupart des personnes aujourd'hui ne sont pas heureuses. Elles n'ont pas une vie qui vaut la peine d'être vécue, alors ne perds pas ton temps à écouter leur avis et avoir peur de leur regard, de leur critique, que ce soit ta famille, tes amis ou peu importe. Donc je compte sur toi aujourd'hui pour passer à l'action. Investis en toi massivement, sors de ta zone de confort, ne reste pas à te reposer sur tes lauriers, cherche toujours à apprendre plus auprès de personnes qui ont les résultats et la vie que tu veux avoir. Une fois que tu as atteint leur niveau, continue à monter au niveau supérieur parce qu'il y aura toujours des gens qui font plus et qui savent plus que toi. Donc cherche toujours à te développer, à gagner plus d'argent, pas pour juste avoir plus de zéros sur ton compte en banque, mais pour avoir plus de liberté, la liberté de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, d'être avec tes proches, de rendre heureux toute ta famille, de mettre à l'abri tes parents, de les remercier pour les efforts qu'ils ont fait, d'assurer le futur et l'avenir de ta descendance tout simplement et pour toi être heureux et te dire « putain je l'ai fait, j'ai vécu une vie sans regret, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire » et surtout pour te payer le prix de tes rêves. Parce qu'aujourd'hui, tu as sûrement des rêves qui ne sont pas forcément de lancer un business, mais potentiellement de voyager, de lancer une marque, d'ouvrir un magasin de vêtements, peu importe ton rêve, ton rêve a un prix. Et si tu ne mets pas les efforts en place, aujourd'hui tu ne pourras pas payer le prix plus tard tout simplement. Donc soit tu décides aujourd'hui de passer à l'action, de lancer ton business, de te former, de te bouger, de ne pas être comme les autres. Tu payes le prix maintenant avec les efforts pour pouvoir te permettre de payer tous les prix plus tard. Donc je compte sur toi, arrête d'avoir peur du regard des autres et lance-toi. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.